on va faire on va faire des amortisseurs sur le golf 4 donc là je suis en tant dans un dans une golf 4 tu dis et après je te montre l'ancêtre ok dans sa tra monga ça un litre 6 ouais le compteur c'est juste faut nettoyer un petit peu parce que sinon tu vois dans l'ensemble dans l'ensemble à elle reste propre la voiture tu vois un litre 6 311 mille kilomètres moteur d'origine boîte d'origine donc sur le un litre 6 sr il y en a plein qui connaissent les boîtes 1 elles sont par amont maladif mais ce n'est pas le cas en tout cas là dessus et là on va lui faire les amortisseurs parce que les amortisseurs quand je te dis qu'ils sont plus près de la sœur que de l'amorti voilà quoi tu vois le jeu de mots il est pourri mais d'ailleurs je vais te montrer comment on voit des amortisseurs morts et des amortisseurs pas morts ok allez salut donc du coup propre à pour 316000 mon pote je peux te dire que le moteur il est pas dégueulasse tu vois oui si tu vois des petits trucs comme ça c'est parce qu'un jour je me suis amusé à sortir le bloc et à tout nettoyer refaire l'embrayage pour faire les deux trois petits joints de côté à la con qui était hs 300000 passé tu vois ce que je veux dire donc 311000 et et voilà donc là du coup ce que l'on va faire donc c'est les amortisseurs sur l'opération elle est valable sur toutes les golf 4 je veux dire il n'y a pas une golf 4 où l'opération des amortisseurs est différente allez la seule différence ça va être sur les quatre motions à l'arrière vu que c'est pas pareil et éventuellement sur le système de barre stabilisatrice à l'avant où tu auras une biellette qui sera reliée sur l'amortisseur mais en soit l'opération de défaire cette vis ici défaire la vis en bas sortir l'amortisseur etc etc c'est exactement la même chose d'accord je te casse pas ça me casse les pieds de remettre un truc d'origine mais bon c'est la voiture des parents tu vois ils veulent pas et encore je voulais vraiment commandé des amortisseurs des ressorts courts dans leur dos tu vois sans lui dire et il me dit ah t'es vois pas la voiture elle l'a rabétée non non moi franchement non je la vois comme avant tu vois il y a un peu de vent c'est un peu casse couille tu vois sinon bah on va commencer donc ça il faut que tu dépasses ça tu vois la coupe elle qui ici une fois enfin il faut que la voiture soit à quatre pattes en gros poser encore tu vois par terre sur le bitume pour défaire c'est ça tu vois et c'est du 21 tu glisses une clé bas comme d'habitude mais je vais te remontrer l'opération parce que je suis quelqu'un de gentil c'est la voiture des parents et qu'on remet des trucs d'origine qu'on remet pas des trucs de ouf quand même du coup on ne change pas la méthode douille de 21 clé à oeil de 24 clé allen t45 en torx parce que l'autre là dedans ça passe pas tu vois et ici je vais mettre un petit tournevis avec une rallonge faire force et tu vas dans le sens anti horaire pour dévisser en tout cas pour défaire les boulons tu les défais pas complètement mais au moins tu sais tu les défais de manière à ce qu'il ne soit plus en pression tu vois ouais je sais encore il est là lui tu vois mais à cette heure ci c'est un champ de merde avec de la pluie de merde alors à c'est tout ce que ça fait si c'est bien bloqué tu te sers de tout ce que tu peux parce que quand c'est bloqué mon frère c'est bloqué surtout tu le défais pas complètement bah oui parce qu'en fait mon amortisseur après il va devoir être posé ici pour que le train en bas descende tu vois même là je me demande si j'ai pas un peu trop desserré tu vois au pire tu le resserre mais tu juste tu enlèves tu sais l'appui c'est tout du coup donc tu défais ta vis ici c'est 18 donc là un boulon de 18 enfin la douille de 18 qui va ici et le boulon qui se retrouve de l'autre côté tu as défait au préalable c'est la la cosse là électrique qui se met comme ça pas besoin de la débrancher parce que tu vas plus te faire chier que autre chose là derrière du coup on va passer avec un petit pied de biche après pour écarter tu sais la fusée pour qu'il descende on va dire facilement et n'oublie pas surtout de défaire celle là donc la vis de ta biellette de bar stabilisatrice pour pouvoir descendre ton triangle la différence avec une quatre motions c'est qu'en fait tu vois là c'est pour ça que c'est les barres stades de audi s3 et golf 4 r32 sont recherchés parce que attend 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 t'as pas vu t'as pas vu c'est un golfe 5 je pense qu'on va l'entendre enfin bref il me rend importuné ce con même si tu veux tu vois ta barre stable ici elle passe en dessous en fait en dessous le cardan tu vois passer ici en dessous le cardan tac donc c'est pour ça qu'elle a recherché parce qu'en fait quand tu rabaisse une golf 4 ou une audi a3 ou une set leon le premier problème qui va se trouver tu vois c'est le cardan le la barre stable pardon qui va toucher le cardan mais après ici tu mets des biellettes réglables et l'affaire est jouée tu vois il y en a qui disait ouais ça cassait tout ça mais ça dépend quelle marque tu vois et donc du coup donc tu n'oublies pas de défaire cette biellette là je vais te montrer vite fait comme on tape avec un marteau pour y est avec la pied de biche pour ouvrir un peu ça et après je vais te montrer une autre technique de gitans un peu qui aide à faire sortir l'amortisseur sans taper ici tu vois mais il faut faire gaffe quand même je m'en rappelais plus je m'en rappelais complètement plus tu vois pour défaire cette vis là tu mets un cric en dessous ton train avant si ta roue là bas n'est pas levée si tu lèves ton train avant des deux côtés normalement tu n'auras pas de force ou très peu tu vois mais si c'est pas le cas tu auras une force de la barre stable parce que ça va forcer tu vois donc ce que tu fais c'est que là tu mets tu places un cric et tu lèves le train de manière à ce que ici ça soit droit comme ça tu n'auras pas de force après tu défais ton cric tu vois ce que je veux dire si tu n'as pas soulevé cette roue là bas tu vois mais si tu as soulevé le train tu auras moins de force voire pas du tout mais ouais ben moi j'ai eu de la chance que ça va pas péter la vis mais d'une ça tu vois ça peut niquer le filetage ou quoi tu vois ben ouais dans la précipitation j'ai complètement oublié ben moi on me dit remettre des trucs d'origine ça va pas dans ma tête donc là en fait tu es obligé de braquer ta roue même si la voiture elle est levée tu peux la braquer tu vois avec ta roue et en gros tu sais tu vas placer un donc ce fameux truc là pied de biche tu passes dans la rainure malheureusement je ne vais pas pouvoir te filmer ça et tu viens taper derrière avec ton marteau tu vois tu places comme ça en gros dans cette rainure là pour ouvrir tu vois l'ouvrir un petit peu tu fais ça et ça s'ouvre tout seul je t'ai pas filmé la technique je dis tant en fait ça t'aide à faire descendre l'amortisseur tu vois ce que je veux dire ou pas tu genre tu compresses et tu tapes un peu comme ça ici tu vois et du coup ton amortisseur il va descendre beaucoup plus vite fait bélec parce que c'est un amortisseur enfin c'est un amortisseur donc tu risques de prendre un peu le truc dans la gueule mais tu connais ici on est fou côté qui sent bien sûr ça va ken partout ça va ken partout je vais retrouver des capotes regarde bien là j'ai le comprimé lui tu vois je sais pas si on se rend compte je sais pas si on se rend compte mais je confirme que ça descend pouf c'est des vertes je vais te montrer parce que la coupelle elle en avait plein le cul aussi tu vois tu sais des fois quand tu as ce phénomène sur les golf 4 je me rappelle à l'époque des forums on me disait ouais mais ma coupelle elle ressort comme ça elle n'est plus plaquée sur la voiture c'est tout à fait normal et encore plus quand t'es rabaissé tu vois c'est ta coupelle qui n'est plus bonne celle ci tu vois regarde comment elle n'est plus très très ronde ça se voit pas trop à la caméra tu vois mais celle là elle est bien tassé donc là du coup ce qu'on va faire vu que je récupère les ressorts tu vois j'aime beau si je vais nettoyer je verrai vu que je récupère les ressorts il va falloir qu'on mette des presses sur les sur le ressort et qu'on défasse ce boulon ci donc la même technique que l'autre douille de 21 tacler machin et tout ça et on défait le boulon bah tu vas voir de toute façon on va comprimer le ressort on défait le boulon on récupère ça et on met le nouveau soufflé enfin le soufflé avec le ressort sur le nouvel amortisseur et puis on n'en parle plus c'est une affaire réglée pour cet amortisseur bien évidemment pour remonter c'est un peu la galère aussi je vais te montrer deux trois astuces euh on fait les choses dans l'ordre ouais normalement tu sais tu fais ça avec deux griffes mais je retrouve pas l'autre alors on s'en bat les couilles donc tu fais bien attention quand tu vas te desserrer et récupérer tout ça tu vois récupérer tout ça bon je te remontre ou pas amortisseur bon et amortisseur HS amortisseur amortisseur HS avec une main mon pote ah bah non hein il remonte pas chef ok amortisseur bon bah là je suis obligé de le mettre devant parce qu'il y a tellement plus de compressions tac hop là regarde comment il revient tout seul t'as vu ou pas regarde voilà ça c'est bon ça c'est mort et bah il n'a pas décidé de revenir vite tout à l'heure il a dit non non c'est mort donc là tu vois on va partir sur du bilstein du sache et bien évidemment pareil le kit pour la coupelle neuve avec le roulement comme ça et ça c'est pareil je vais encore remontrer si tu veux le comment on met une coupelle parce que j'ai encore vu des trucs franchement c'est pas compliqué de mettre une coupelle hein ce boulon là n'a rien à voir avec ta coupelle ou je sais pas quoi ce boulon là qui te livre avec ton amortisseur de base ça serait c'est pour remplacer tu vois ce boulon là c'est pour remplacer celui là normalement voilà c'est tout il va nulle part il va nulle part tu vois c'est là tu vois tu le mets là à la place du lieu tu vois et euh du coup euh donc euh donc euh donc ça tu le récupères sur l'ancien parce que bah déjà moi il était bon donc tu vas le mettre ici tu vois tac on va le mettre comme ça après tu as ton soufflet bah lui ce soufflet là il a encore propre tu vois il est pas percé il est sale mais il est pas percé tu vois et non ça va je regardais je crois en fait je voyais plein de trucs brillants je me suis dit oh putain ça fuit mais non enfin bref donc là tu as ton soufflet c'est nickel ouais tu vois pourquoi c'est pas bien de faire avec une seule griffe t'as vu comment il est le ressort enfin bref ton ressort tu le places de cette manière là ici tu vas avoir une encoche sur l'amortisseur il est important de le respecter c'est ce qui va faire que ton ressort va venir en butée ton ressort oui il y a bien un sens quand tu l'installe là dessus donc il faut pas se gourer et c'est là la butée tu vois clac après tu vas le décomprimer ça va aller après tu places ça ta petite coupelle en alu tu vois ouais je sais ce que tu vas dire c'est pas très droit mais je te montre après tu vois donc tu places ta coupelle en alu comme ça là dessus après tu vas placer du coup ton truc comme ça de ce sens là ok et ensuite tu places ta coupelle dessus de sorte parce que tu vois la petite bague ici là comme ça tu vois en alu ici tu vois il n'y a pas d'autre sens ça je le répéterais hein c'est comme ça que ça se met une coupelle il n'y a pas d'autre sens si vous la mette autrement c'est que vous êtes trompé bon t'es prêt pour la comparaison tu regardes voilà 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 tu vois c'est bien tassé hein puis pour te montrer tu vois que c'est la bonne où est-ce que j'ai vu numéro de référence Volkswagen qui est là et numéro de référence de L L L donc la nouvelle Volkswagen donc tu vois c'est exactement la bonne donc je te disais c'est exactement la bonne voilà les années de différence tu vois regarde un peu comment ça s'est passé de ouf et c'est pour ça du coup que sur ton capot mais je comprends pas aller couper le métal la ressorte ben oui c'est ça tu vois regarde on voit bien la référence ici et regarde ta référence ici c'est bien la bonne tu vois ce que je veux dire ou pas c'est bien la bonne et du coup à cause de ce tassement tu vois parce que là t'as bien le c tu vois qui est ici comme là c et ben tu perds des centimètres et tout ça et du coup tu as l'impression que tes coupelles la ressortent et que c'est pas normal non non c'est elles qui se sont tassées et pour preuve regarde celle avec la coupelle neuve que l'on vient de faire ensemble et l'autre côté qu'on a pas encore fait donc tu comprends pourquoi ça fait ça c'est tes coupelles d'amortisseur qui sont mortes bon pour faciliter le rentrement non je fais une petite pause là c'est pour rire parce que je te rappelle dans un commentaire j'ai fait exprès d'épingler le commentaire tu vois ou le mec il dit attend vous avez jamais été à l'école les gars je pense qu'il vaut mieux peut-être pas comparer nos diplômes tu vois mais en gros je sais très bien que le rentrement ça n'existe pas comme mot j'aurais pu te dire pour faciliter l'insertion, l'insertion, le glissement, toutes ces conneries là quoi tu vois et donc je fais exprès de dire des conneries tu vois mais enfin bref donc tu sais les gens qui ne trouvent pas le truc pour te critiquer tu vois en mode putain il sait faire le truc mais lâche l'embrayage putain ça fait 4 fois que tu passes donc tu vois en gros pour rigoler tu vois je vais utiliser des termes tu vois mais les gens ils savent pas parler tu vois ils n'ont pas de quoi critiquer tu vois si tu sais faire mieux prends une caméra et fais le frère au lieu de critiquer tu vois à part si ta critique est constructive bien évidemment tu vois s'il y a des arguments tout ça derrière tu vois mais les arguments faut pas que ça soit en gros tu viens sur la vidéo tu commentes en mode il faut faire comme ça 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 tu vois comme ça m'est arrivé tu vois non 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 d'abord tu dis bonjour moi je me casse la tête à dire bonjour donc quand tu viens commenter une vidéo à moi le minimum que tu as à faire c'est de me dire bonjour enfin bref on continue là dessus ensuite ce que je fais pour faciliter la chose moi tu sais je mets toujours un petit peu de graisse dedans pour que ça rentre plus facilement pour que ça s'installe plus facilement pour que ça coulisse mieux pour que ça l'insertion se fasse plus facilement pour que l'inclinaison soit parallèle au pipette de mon cul tu vois enfin bref t'as compris le délire ouais même s'il y en a ils disent ouais ils vont pas faire ça je m'en bats les couilles je m'en bats les couilles moi j'ai toujours fait ça ce que je te donne en gros sur les vidéos c'est des choses que j'ai déjà fait et qui sont approuvées par l'ITSO ça ça vaut tous les labels du monde tu vois cette patte attends elle est où hop là ici cette patte là là elle doit rentrer droite comme ça parce qu'en fait elle va passer en fait ton amortisseur en bas il a une butée il va arriver en butée et quand il va arriver en butée il va avoir le cercle pour laisser passer la vis ici et pour dire en gros que t'es bien centré donc cette petite patte ouais je sais c'est chiant mais il faut que t'arrives à la faire passer le plus droit possible ici tu vois donc moi ce que je fais pour remonter c'est que je mets un cric ici et je tapote de droite à gauche sur la fusée tu vois et ça l'aide en fait à rentrer et à trouver bien sa place ok donc tu vois pour remonter ça j'ai mis un cric en dessous je tapais donc un peu à gauche un peu à droite un peu à gauche un peu à droite et à la fin je tapais ici en dessous tu vois boum 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 et ça en fait moi j'ai en tout cas moi j'ai dû tu sais prendre un tournevis le passé et l'écarter c'est pour l'ouvrir comme ça pour pas qu'il me gêne et après en fait le but c'est que bah quand t'es fini tu vois il se positionne bien dedans tu vois parce que ça donne un peu voilà tu vois là tu peux placer ta vis et donc là t'es bon donc là la roue faut pas oublier qu'elle est tournée de toute façon c'est ça ton repère pour l'amortisseur après t'as plus qu'à replacer tout ça et je vais en profiter du fait que tac j'ai le cric pour lever encore et replacer la barre stable tu vois faut pas qu'il y ait de force j'en ai profité pour remettre la vis au dessus j'ai pas encore serré à fond je n'ai pas remis la nouvelle parce que c'est du 22 et je n'ai pas une douille longue de 22 et la clé à œil de 22 ne rentre pas là-dedans donc j'ai remis 21 de toute façon ça bouge pas là il n'y a pas possible que ça bouge et du coup bah après remettre la vis ici et puis ce sera bon donc pour remettre cette partie là tu seras obligé de défaire tes trois vis ici enfin en tout cas moi j'ai fait comme ça tu vois du côté droit je parle tu vois t'as trois vis ici en dessous de ton triangle et tu seras obligé de les défaire parce qu'avec le cardan c'est un peu plus compliqué là j'ai mis le cric en pression et je vais te montrer en fait ce que je t'expliquais de tapoter pour que ça rentre donc là pour l'arrière alors ce qui est fort fâcheux c'est que je pensais avoir commandé les soufflets et ils sont complètement morts et ça c'est important de les avoir donc c'est pas grave la voiture il est faux donc je vais monter les soufflets comme ça mais t'inquiète je redémonterai parce que la manipulation une fois que tu as passé ton amortisseur elle est on va dire elle est simple et donc du coup pour démonter tu as les deux roues tu as les deux pneus mon dieu putain on leur fait du coup pour démonter tu as les deux vis qui sont au dessus tu vois pour défaire ton amortisseur et tu as aussi cette vis ici tac tu vois donc c'est une vis qui est prise dans le dans le châssis avec un bon tu vois c'est pas comme les golf 3 ou ça bouge pas de l'autre côté et donc du coup tu as juste à défaire ça et tu n'as pas besoin de défaire ton ressort en fait le ressort tu le laisses en place tu vois il va pas sauter ou quoi que ce soit juste après tu as juste un peu à comprimer ton amortisseur pour le sortir et puis ça sort tout seul tu vois et puis je te montrerai comment on défait les coupelles donc du coup tu vois il y a toujours un cric de maintien en dessous pour défaire les deux vis qui sont en haut parce que sinon ça force donc tu places un cric en dessous et en gros pour défaire ton amortisseur tu as juste à le lever comme ça et là tu vois ça a bloqué tu as juste à le pousser pour qu'il se rentre et après tu le dégages comme ça et le tour est joué bon là du coup on va devoir récupérer l'ancienne coupelle parce qu'elle n'était pas dans le fond Hs tu vois elle est sale mais elle n'est pas Hs donc du coup je vais te montrer comment on fait pour récupérer la coupelle donc tu vois c'est le même système que la golf 3 que la golf 5 et que la golf pas mal de golf en gros moi tu prends une petite clé plate que je vais bloquer ici comme ça tu vois et puis ça c'est la clé à oeil quoi et tu vas dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour pouvoir la défaire vas-y du coup tu vois pour le remettre tu fais la même chose tu sais tu forces comme ça dessus là tac ouais je sais le soufflet il n'est pas changé mais tu vas aller dire ça au PR qui ne m'écoute pas quand je lui dis de changer les pièces donc moi qu'est-ce que tu veux je voilà et tu vois là il est passé et du coup il va aller se loger en dessous et après tu as juste à remettre ta vis et puis voilà quoi enfin tes vis et puis voilà quoi du coup je peux pas finir sur une note tu vois ce que je veux dire ou pas j'ai voilà t'as vu un peu comment on faisait pour défaire les trucs et tout et là je vais te faire une petite note tu sais à la LITSO quoi tu vois même si c'est un 1L 6SR on s'en bat les couilles nous ça rame hein ça rame hein bien évidemment je suis sur autoroute à le monde